Nous sommes de retour de la pause pour entamer cette dernière portion du Téléjournal, durant laquelle il sera question d'un tout nouveau phénomène qui s'appelle le camp vide. Évidemment, le phénomène du camp vide préoccupe particulièrement les moniteurs et surtout les campeurs qui sont habitués d'aller dans les camps. Nous avons dépêché une journaliste sur place, Louise-Edith, vous êtes sur le terrain du Centre Notre-Dame-de-la-Rouge. Que pouvez-vous constater? Merci, Paul-André. Effectivement, je me trouve en ce moment au Centre Notre-Dame-de-la-Rouge, un camp où, normalement, nous respirons la joie de vivre, le bonheur, les cris d'enfants, les jeux, les folies. Mais présentement, ça ne respire plus rien du tout. Le camp est vide. Je vous invite à me suivre pour constater par vous-même combien le camp est vide. Voyez. Allez. C'est incroyable. Constatez par vous-même. Vide. Pas de fusane. Pas de campeur qui arrive. Pas de bagage. C'est incroyablement vide. Venez. Suivez-moi. Vide. Complètement vide. C'est vide. C'est vide. Toujours tout aussi vide. Vide. Même ce but est complètement vide. Vous voyez? C'est vide. Une fois de plus, vide. Alors, comme vous pouvez le constater, le camp est vide. Plusieurs solutions ont été testées. Je vous laisse voir par vous-même. Alors, voici donc les solutions qui ont été testées. Elles ne semblent pas fonctionner. Le camp reste toujours vide. Je vous laisse maintenant en entrevue avec Sylvain Beauregard, le directeur du Centre Notre-Dame de la Rouge. À vous, en studio. Merci, Louis-Édith. Je vais donc continuer avec M. Sylvain Beauregard, directeur du Centre Notre-Dame de la Rouge. Bonjour, M. Beauregard. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les solutions qui ont été élaborées par l'équipe pour contrer les effets du camp vide? Oui, absolument. Depuis les effets de la COVID, ça a généré un camp vide. Effectivement. Et un camp vide de campeurs, c'est difficile de toucher leur cœur tant qu'il n'y a personne. Alors, on a décidé de mettre de l'avant un projet qui s'appelle « La Rouge débarque chez vous ». Je vous en parle un peu? Absolument, allez-y. Et c'est très simple. Il s'agit de capsules que nos moniteurs ont élaborées pour rejoindre et toucher le cœur des jeunes. Les capsules ont des sujets variés qui peuvent aller du yoga au jeu de cartes, aux danses en ligne, à que sais-je. Et avec en prime deux belles surprises qu'on leur réserve pour les jours et les semaines à venir et qui vont faire plaisir autant à nos moniteurs qu'à nos campeurs. Donc, de belles choses en perspective. Et si je comprends bien, ces capsules vont leur permettre de vivre un petit peu des dimensions qu'ils vivraient s'ils étaient au camp. Exactement. Et ils peuvent avoir accès à ça, à notre chaîne YouTube, en s'abonnant. Et ça va vraiment nous faire plaisir d'aller débarquer chez eux. Alors, les jeunes, préparez-vous. La Rouge débarque chez vous. Merci, M. Beauregard. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada